Salut, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un texte éditor en SwiftUI. Ça va être une zone dans laquelle on va pouvoir écrire du texte et notamment sur plusieurs lignes. A la différence du textfield qui lui permet d'entrer du texte mais dans une seule ligne. Vous avez la fiche en haut si ça vous intéresse. Mais nous on est là pour le texte éditor et donc c'est parti pour cette vidéo. Let's go ! On est sur Xcode et donc pour créer un texte éditor c'est très simple. On a juste à écrire un texte éditor comme cela. Et vous voyez dans les recommandations on en a un avec un texte. Donc on fait entrer et donc c'est ici que va être le texte qu'on va rentrer avec notre clavier virtuel. Donc il va nous falloir un endroit où stocker le texte qu'on va rentrer. Donc on va créer une variable tout de suite au dessus du var body. Et on va lui mettre un arrobas state juste au dessus histoire de pouvoir stocker dans la mémoire du téléphone l'état de cette variable. Donc petit state comme cela avec un var pour créer la variable. On va donner un nom à cette variable qu'on va appeler texte. On met un égal avec deux guillemets pour laisser un texte vide par défaut. Et maintenant que cette variable est créée on va l'appeler directement dans notre texte éditor en mettant un dollar et le nom de la variable en l'occurrence texte. On n'oublie pas le petit dollar juste avant le nom de la variable parce qu'il s'agit d'une variable avec un property wrapper state. Donc c'est indispensable pour pouvoir l'appeler. Et donc ça y est on a notre texte éditor mais on le voit pas vraiment pour l'instant vu qu'il n'a pas de couleur de fond. Et donc par contre si on clique ici dans la preview on voit que bam il se situe dans cette zone là. Et qu'on peut rentrer du texte comme cela. Vous voyez ça fonctionne très bien. Mais maintenant voilà j'ai envie que ça se voit un petit peu plus. Donc on va le mettre dans un form. C'est pas le sujet de cette vidéo là. Donc vous aurez un tuto pour en apprendre plus sur les formulaires dans la fiche juste en haut. Mais pour cette vidéo on va juste écrire forme comme cela et on va coller à l'intérieur le texte éditor. Et vous voyez maintenant que toute la page est en grise sauf donc c'est le texte éditor qui est juste ici. Et là vous voyez maintenant que on peut voir un petit peu plus. Plus on rentre du texte plus ça va partir sur plusieurs lignes ce qui n'est pas possible avec un texte field. Et donc voilà maintenant vous pouvez rentrer du texte à plusieurs lignes dans votre projet. Si ça vous intéresse sachez que j'ai créé une petite formation gratuite pour les débutants pour créer une application de A à Z. N'hésitez pas à aller voir ça. Le lien est dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez salut !